coucou les internautes lui c'est grand homme et elle c'est petite femme bienvenue dans votre cuisine aujourd'hui on va partager avec vous notre batch cooking de la semaine fait en 2h30 chrono alors préparez vos tabliers et vos couteaux parce que ça va pas blander on va commencer par vous présenter le menu de la semaine qui sera bien évidemment dans la description et vous y trouverez aussi la liste des courses qui va avec allez c'est parti alors au menu on a une quiche à base de poulet champignons et brocoli des tagliatelle à la crème mélangé avec du poulet et des champignons des poivrons écrasés avec la tomate des cuisses de poulet avec une sauce blanche des carottes et des olives un gratin de pommes de terre un gratin de brocoli et des burgers qu'on va préparer le jour j dans la semaine donc voilà c'est un menu pour deux personnes et oui on est que deux alors n'hésitez pas à multiplier les mesures si vous êtes plus nombreux on cuisine toujours pour quatre cinq jours maximum comme ça on se laisse les deux derniers jours si jamais on a envie de manger un truc précis aller au resto commander finir les règles allez assez parlé grand temps va couper les légumes et voilà tout est là donc après avoir lavé tous les légumes on commence par hacher finement les oignons éplucher des carottes et les compter en petites rondelles éplucher les pommes de terre et les compter en fines rondelles détacher les fleurs de brocoli et en ce qui concerne les tomates et les poivrons ils vont directement au four comme comme ça 50 minutes à 180 degrés on récupère notre pâte brisée on la déroule et hop 10 minutes au fond pour aussi passant aux tagliatelle donc mettre l'eau à bouillir moi j'ai mis douze pour portions de tagliatelle à vous d'ajuster les proportions selon le nombre de personnes en parallèle je fais revenir les oignons préalablement émincés donc je précise qu'on va diviser cette quantité en trois le tiers sera pour le poulet aux carottes et les deux autres tiers ils seront pour la face de la quiche et les tagliatelle j'ai mis les olives dans l'eau pour enlever l'excès de sel et on attaque le poulet donc moi j'enlève la peau parce qu'on la mange pas mais vous n'êtes pas obligé de faire comme nous j'aime bien saupoudrer un peu de farine sur le poulet ça donne un bon goût à la viande assaisonnez des deux côtés donc j'ai mis poire noire curry curcuma gingembre et la slyhanote dès que le poulet a pris un peu de couleur on rajoute le tiers de la quantité de l'oignon qu'on a déjà coupé les carottes les olives égouttés et un ou deux verres d'eau ensuite on laisse mijoter revenons aux deux tiers des oignons restants donc on leur ajoute 250 grammes de champignons environ 400 grammes de lardinette de dinde ou simplement des petits cubes de poulet et faire revenir le tout quelques minutes vérifier la cuisson des poivrons et tomates s'ils sont cuits on les laisse refroidir un peu avant de les éplucher pour que ce soit plus facile entre temps je remets l'eau à bouillir pour cuire les brocolis et j'entends la préparation de la crème de la cuisse donc là on mélange deux oeufs avec une boîte de crème légère de 20 centilitres bien mélanger et on rajoute sel, poivre noir et curry une panier de fromage râpé au choix donc mélanger tout ça avec la moitié des lardinettes et champignons qu'on a cuit et on verse le tout sur la pâte brisée précuite au début le restant de la préparation lardinette de champignons et à conserver dans une boîte pour la mélanger avec les tagliatelle et une boîte de crème épaisse le jour de la consommation des tagliatelle il est temps de reprendre nos poivrons et tomates donc peler le tout nettoyer les poivrons de leurs graines et hop le tout passe au hachoir une fois que tout est haché je verse le mélange dans une poêle je rajoute trois cuillères d'huile d'olive et du sel et laisser réduire un peu à feu doux les brocolis sont cuits donc qu'on prend quelques unes les couper en deux et décorer la quiche avec qui va droit au four entre 20 et 30 minutes donc selon le four à 180 degrés le restant du brocoli on l'écrase légèrement avec la fourchette et on y prépare une crème donc deux oeufs bien mélanger avec une boîte de crème légère de 20 centilitres les épices au goût donc moi j'ai mis un poivre noir curcuma et gingembre et hop on rajoute les brocolis écrasés à cette crème saupoudre un peu de fromage râpé et c'est prêt pour aller au four environ 20 minutes à 180 degrés normalement ça devrait suffire attaquons le dernier plat les pommes de terre donc j'ai pris cette recette de la chaîne le délice de fenita que je salue d'ailleurs pour un kilo de pommes de terre coupées en fines rondelles on met un verre de lait et un demi verre ou une petite passe une petite tasse d'huile on rajoute environ 100 g de fromage râpé au choix sel poivre et on mélange le tout par contre il faut bien mélanger donc le dernier plat est prêt pour aller au four il prend environ 50 minutes à 200 degrés je l'ai mis au four et j'ai profité de ce temps pour nettoyer la cuisine remplir le lave-vaisselle et ranger tous les plats préparés dans des boîtes et sinon pour les burgers que j'ai prévu de faire durant la semaine une fois que j'aurai tout consommé donc là on va juste cuire le steak et on met le tout dans du bain dans du pain burger salade tomates oignons et fromage ça prend deux minutes deux minutes et voilà notre batch cooking est fini quelques petites informations avant de quitter donc durant la semaine il vous reste plus qu'à mélanger les tagliatelle avec les champignons poulet et la crème sinon les deux gratins pour détails et brocolis ainsi que la quiche ils sont juste à réchauffer juste avant de consommer je tiens à préciser que le poulet ainsi que les parents se congèlent très bien donc il vaut mieux les laisser à la fin merci de nous avoir suivi bon appétit et bon courage pour votre préparation n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire et à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas et à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas